Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé pour la sortie de Kamigawa énormément de choses différentes. Vous voulez des decklists, vous voulez bien sûr les top craft de l'extension. Je vais vous proposer cette semaine toutes les vidéos que vous m'avez demandé. Mais d'abord, dans celle-ci, je vais vous présenter le top 10 des cartes qui vont avoir un impact. Alors un impact à la fois sur le format standard, mais tout simplement le top 10 des cartes qui me semblent être les plus fortes. On va principalement se concentrer sur les cartes rares, mais vous allez voir que certaines communes méritent leur attention. Alors je vous ai pris principalement des rares et des mythiques parce que c'est là que la puissance est concentrée. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces cartes vont être extrêmement fortes. Et vous verrez dans les prochaines vidéos de decklist, leur application concrète dans des listes du standard, voire de format annexe. Je vais commencer par la carte qui aurait pu rentrer dans le top 10, mais qui va être en 11ème position. C'est la seule commune que j'ai sélectionnée. Et bien sûr, même s'il y a des cartes comme Spell Pierce, Essence Cater, je vous ai sélectionné une carte qui est nouvelle. Je vous parle bien sûr de ce crabe. Ce petit crabe en commune qui permet avec la capacité transfert, donc vous pouvez le défausser de votre main, de contrer un sort tout simplement. Le fait que ce soit une capacité, c'est incontrable. Donc votre adversaire ne peut pas prévoir une bataille de contre pour se battre contre ce crabe. Et puis il servira avec son gros body, il servira à terminer des parties dans les decks contrôles. Donc c'est plutôt son application de contre incontrable qui va être intéressante. Si vous avez de la synergie pour récupérer des artefacts depuis le cimetière, paf, vous pouvez récupérer vos comptes depuis le cimetière. Et c'est beaucoup plus facile de récupérer des artefacts que des sorts normalement, surtout dans ce format. Ça va être excellent, c'est une carte qui va sûrement ravir les joueurs de popper. Donc il me semblait important de noter qu'il était à la porte du top 10 des cartes les plus puissantes du set. En tout cas, ça va être du pain béni pour les joueurs de deck budget parce que c'est clairement une commune que vous allez pouvoir mettre en x4 dans vos decks bleus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on commence ce top 10 et on va commencer avec un terrain. Le terrain qui fait partie du top 10 standard, ça va être tout simplement le château des Gonjo. A quoi ça va servir ? C'est tout simplement un terrain rare qui va vous permettre de détruire des créatures attaquantes ou bloqueuses, principalement outils dans des decks contrôles. Et c'est surtout que la capacité 1. incontrable, 2. ne peut pas être touchée par les cartes importantes des formats aggro. Les cartes importantes étant tout simplement Talia qui augmente le coût des sorts ou Elite Spellbinder. Le fait que ces deux cartes ne puissent pas toucher Egonjo Castle, ça va permettre aux decks contrôles, probablement blanc-bleu ou blanc, d'avoir des bonnes réponses contre les jeux blancs. Donc c'est une carte qui rentre clairement dans le top 10, qui va être jouée en 2 à 3 exemplaires dans les decks contrôles. Je pense que 3 exemplaires c'est vraiment le bon nombre. Vous allez pouvoir en poser un sur le champ de bataille et défausser les autres. Généralement, ça va être suffisant. Si vous n'avez pas besoin de poser vos terrains, tout simplement vous n'êtes pas obligé. Ça peut aussi composer, un peu comme les modèles DFC, votre 26e, 27e ou 28e terrain, avec la possibilité d'activer sa capacité de transfert. Donc une carte qui me plaît en tout cas. En 9e position sur cette échelle, je vous ai mis Tatsunari, chevaucheur de crapaud. Alors à quoi ça sert Tatsunari ? C'est un 3-3 légendaire pour 3 qui va sûrement être joué dans les archétypes enchantement. Si vous avez un petit enchantement à un mana à faire, vous pouvez au tour de jeu, au tour numéro 4 de jeu, vous allez pouvoir faire Tatsunari, jouer votre enchantement et vous avez tout de suite un 3-3 qui va popper sur le champ de bataille. Ce 3-3 va vous servir pour mettre des points parce que vous pouvez utiliser la capacité d'évasion. Et ce 3-3 va vous servir pour mettre des points parce qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort d'enchantement, vous allez drainer de 1. Donc pour moi c'est une carte qui est quand même excellente, ça coûte très peu à mettre en place. Ça coûte que 3 mana pour un 3-3 ce qui est des bonnes stats. Et si vous avez tout simplement un petit enchantement à côté, vous pouvez créer un 3-3 qui va mettre une grosse pression. Donc 6 de patates sur le champ de bataille, 6 de force sur le champ de bataille, ça met une grosse pression. Et en plus votre 3-3, vous pouvez tout simplement l'échanger. Et s'il meurt, vous avez rien qu'à jouer un autre enchantement et vous allez récupérer votre 3-3 indéfiniment. Donc ça fait penser à des cartes comme ça qui créent des tokens à répétition. Ça peut faire penser à Issyka Chariot. Je pense que ça va être intéressant de builder autour de cette carte et que c'est pas trop difficile en fait. Il suffit d'avoir des enchantements à 1 mana. On a par exemple les classes de donjons et dragons qui peuvent servir. On a potentiellement des cartes comme Poids Mort qui donnent moins de 2-2 ou des cartes dans ce style-là pour avoir le bonus rapidement. Si vous avez des enchantements qui réaniment ou si vous avez des enchantements qui peuvent le réanimer, vous avez peut-être une boucle infinie de créatures sur le champ de bataille. Donc à mon avis, cette carte fait partie des cartes les plus puissantes. Il y a sûrement des applications en historique parce qu'il y a déjà un deck aura en historique. Pour le moment, les decks aura historiques jouent beaucoup l'Urus. Mais on peut envisager dans le futur que l'Urus soit ban et que ce soit un nouveau staple avec Tatsunari dans les decks aura. En huitième position, je pense que c'était important de faire ses adieux. La carte adieux qui va être une carte excellente pour les decks contrôles qui vous permet de gérer artefacts, créatures, enchantements et cimetières. sans vraiment de conditions. Le fait que la carte exil, contrairement à d'autres cartes qui détruisaient précédemment, en fait une carte excellente. Ça enlève les effets de mort. Donc quand les créatures meurent, par exemple, on peut penser à Edgar qui, quand il meurt, il revient sur le champ de bataille. Non, non, non. Adieu Edgar. Et cette carte vous permet d'attraper absolument tout, sauf les Plains Swalkers. Mais vous pouvez en faire une force. Vous pouvez tout simplement jouer un deck blanc-bleu Plains Swalkers, blanc-noir Plains Swalkers. Et jouer cette carte pour enlever la pression que vos Plains Swalkers pourraient subir. Je l'ai mis en huitième position, mais elle mérite clairement, clairement, elle mérite d'être testée. Et en étant testée, vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle est beaucoup plus forte que ça. J'ai mis des cartes un peu plus haut sur le tableau, qui sont plus proactives. En septième position, on a par exemple Inata. Inata qui va être une carte qui va avoir un fort impact. Alors, trois couleurs, oui. 4-4 vol piétinement. Les sorts que vos adversaires lancent coûtent un de plus à lancer. Donc c'est pas trop fort avec... Pas trop fort, mais ça fait un petit effet de Thalia. Et surtout, les sorts que vous, vous lancez, vont coûter un de moins à lancer par cible. Alors, des grosses combos à venir avec Inata. J'ai déjà révélé en stream un deck autour de Inata qu'il me tarde de tester. Pourquoi ? Parce que vous avez des sorts qui peuvent cibler, par exemple, chaque carte de votre cimetière. Ça va être principalement le feu avec des sorts à X. Parce que si X, c'est une cible, ça va vous permettre de déterminer un X égale 10 et de payer 0. Parce que si vous avez 10 cibles pour le X, vous payerez 0. Donc une carte qui semble complètement broken, j'aurais tendance à penser que c'est proche de Goldspawn Dragon. Dans le sens où ça coûte un peu moins cher. Et si vous avez 1 ou 2 mana open alors que vous jouez Inata, ça peut vraiment faire des dingueries. On pense par exemple à Magma Opus qui peut cibler jusqu'à 4 cibles pour les dégâts. Mais aussi 2 cibles pour engager. Donc Magma Opus de base qui coûte 8 peut coûter que 2. Si vous avez tout simplement 4 cibles et 2 permanents à engager, ça coûte 2. Donc au tour 6, Inata, Magma Opus, j'engage tes terrains. Ça peut vraiment faire des dingueries. J'ai déjà un deck autour de ça et je pense que les amateurs de Jeskai vont kiffer la carte. En 6ème position, on a le premier Plainswalker. J'ai nommé Tamiyo Sage Parachevé. Pourquoi Tamiyo est en 6ème position ? Elle aurait pu être un peu plus haut dans le tableau. Une carte très difficile à évaluer. Donc vous pouvez la jouer pour 5 sans payer de mana phyrixion. Et vous avez un Plainswalker tel quel, tel qu'il est, avec 5 de loyauté. Le plus 1 qui engage une créature et qui l'empêche de se dégager. Donc ça va bloquer des créatures sur le long terme. Le moins X qui vous permet de récupérer des cartes de permanent depuis votre cimetière en jeu. Ça marche avec les Plainswalker. Ça marche avec les autres copies d'elles-mêmes. Mais bon, ça c'est pas très utile. Et surtout, ça va marcher avec toutes les cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, de sacrifice, de synergie. Le moins 7 est un peu plus faible que les autres. Vous pouvez créer un jeton Tablette de Tamiyo qui rend vos sorts moins chers à jouer. Donc 2 moins chers à jouer. Et qui peut s'engager pour piocher une carte. La Tablette de Tamiyo n'est pas une emblème, c'est un artefact. Votre adversaire peut donc interagir avec. Ça c'est un peu dommage. En revanche, si vous faites le moins 7 et que vous avez l'emblème tout de suite sur le champ de bataille. Votre premier sort, le premier sort que vous allez lancer, si vous lancez un sort tout de suite, coûtera moins 2. Donc on peut imaginer que l'emblème de Tamiyo, en plus de piocher une carte et d'avoir le premier sort gratuit, à minima, ça se rembourse. L'idée, c'est probablement d'essayer de tenir Tamiyo le plus longtemps possible jusqu'à l'emblème et de jouer des sorts très puissants. Pourquoi cette carte est dans le top ? Parce qu'elle a toutes les particularités qui rendent un Plainswalker très bon. Se défendre, faire de la value, avoir un ultimate qui peut donner la game. Elle peut arriver dès le tour 4 sur le champ de bataille avec 2 de loyauté en moins. Mais ça peut vous permettre tout simplement de commencer à bloquer les créatures adverses. On va voir dans le format si elle arrive à se défendre assez bien ou si justement elle est à peine un peu trop faible. A mon avis, c'est une carte qui, sous ses airs de Plainswalker un peu faibles, va avoir énormément d'utilité, notamment dans les jeux Plainswalker, dans les jeux qui veulent gagner du temps, dans les jeux contrôle. À mon avis, voilà, ça va être très très joué. Et j'imagine déjà, par exemple, en alchimie, la carte être jouée avec clé des archives. Vous pouvez utiliser son "-x", pour renvoyer une clé des archives, ou n'importe quel artefact qui coûte 4 en fait, ou n'importe quelle créature qui coûterait 4. En cinquième position, je vous propose un mecha cérébro-relié. Qu'est-ce que c'est ? C'est un véhicule pilotage 1, qui a beaucoup de texte, comme toutes les cartes de Kamigawa. Quand vous le pilotez, vous allez en faire une copie de la créature qui pilote. Ça ne marche pas avec les créatures légendaires, mais il y a beaucoup de combos. Avec cette carte, ça permet, par exemple, de copier des créatures qui ont des effets cumulatifs. On peut penser, par exemple, au géant qui double les dégâts. Si vous copiez un géant qui double les dégâts, vous allez appliquer l'effet qui double les dégâts deux fois. Ça marche aussi avec l'ange, ça marche aussi avec toutes les cartes qui ont un effet statique, en fait. Donc, beaucoup de possibilités de combos avec le mecha cérébro-relié. Et étant donné que ses stats, son coût de pilotage, sa capacité d'évasion sont bonnes, ça en fait, clairement, une carte excellente. J'ai envie de tester pas mal de builds avec cette carte. Bien sûr, c'est un véhicule, c'est un artefact, donc ça peut être attaqué de mille manières. Mais il me semble que ça donne envie. Ça donne envie, tout simplement, de faire toutes ces combos. Peut-être gagner avec un ange, peut-être envoyer 16 points de dégâts avec des géants. En tout cas, j'attends de voir toutes les possibilités. Il y en a beaucoup dans les formats standards. Et à mon avis, ça va être jouable également dans les formats comme le commandeur, le brawl. Beaucoup de combos à venir avec cette carte. En quatrième position, je vous ai sélectionné une saga qui, à mon avis, a un fort potentiel. Pourquoi ? Parce que son coût de mana est très faible. En saignement des Kirin, ça ne coûte que deux. Ça met un petit 1-1 sur le champ de bataille. En chapitre 2, ça va vous permettre de renforcer une créature sur le champ de bataille, donc avec un compteur plus 1-plus-1. Et enfin, vous vous en sortez avec une créature 1-1 qui, quand elle attaque, elle peut exiler des cartes d'un cimetière. Donc, pas forcément le vôtre. Et vous pouvez soit créer des 1-1 supplémentaires, soit mettre des compteurs plus 1-plus-1 sur vos créatures. Pourquoi cette carte me semble très très forte ? Ça ne coûte pas cher. Ça rentre bien dans les stratégies tokens, dans les stratégies jetons, qui essayent de mettre plusieurs créatures. Pour deux mana, vous avez la possibilité d'avoir tout simplement deux permanents sur le champ de bataille. Et potentiellement plus si vous arrivez à créer des 1-1 avec lui. À mon avis, ça va être très fort. On a déjà vu l'impact qu'avait Enseignement, qu'avait Annoncement, Wedding Announcement, donc Annonce de Mariage, sur le format. Ça en a fait, Annonce de Mariage a vraiment donné de la solidité à Orzhov en standard. Je ne doute pas que cette carte donne énormément de solidité aux decks qui voudraient go wild, qui voudraient poser énormément de petites créatures sur le champ de bataille et attaquer avec. Je pense que la carte va être jouée à même titre que Ranger Class. D'ailleurs, ça rentre bien dans les stratégies enchantement, qui auraient envie d'avoir plein de petits enchantements avec des effets comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. À mon avis, les decks non contrôle auront probablement envie de jouer cette carte. Il me tarde de la tester pour voir si je me suis complètement foiré ou si j'ai raison sur cette carte. En troisième position, je vais vous proposer une carte qui m'a un peu choqué de puissance. En vrai, ça m'a vraiment choqué. C'est Kotoz, l'araignée silencieuse. Alors, c'est un ninja qui n'a pas ninjutsu, mais qui a une capacité d'arriver en jeu, des bonnes stats en 4-4. Qu'est-ce que c'est tout ce texte ? Tout simplement, vous allez enlever une carte qui n'est pas un train de base du cimetière de l'adversaire. Vous allez ensuite chercher toutes les copies, un peu à la manière d'un test of talent. Et une fois que vous avez tout exilé, vous avez le droit de jouer une de ces 4 copies. Tout simplement, vous avez le droit de jouer une des 4 copies. L'adversaire n'y a plus accès par contre, vu qu'elles ne sont pas là, ces cartes-là. Donc, une carte excellente pour les jeux contrôle. Et à mon avis, clairement, même si c'est une créature légendaire, ça donne envie d'en jouer 4. Ça donne envie de jouer des effets de blink et d'attaquer l'adversaire en lui disant, ça, t'as plus le droit, ça, t'as plus le droit, ça, t'as plus le droit. Alors, ça permet à des jeux contrôle d'avoir un axe d'attaque en mode attrition. Plutôt qu'essayer de tuer l'adversaire, on essaie de stabiliser le champ de bataille, de réduire peu à peu les possibilités de menace de l'adversaire et puis d'aller au bout. Alors, il y a quand même une synergie avec le ninjutsu. Si vous attaquez avec et qu'elle n'est pas bloquée, vous pouvez aussi utiliser le ninjutsu sur elle, la renvoyer dans votre main et refaire l'effet d'arrivée en jeu. A mon avis, c'est une carte qui est un peu en dessous des radars pour le moment. Probablement une carte que vous voudrez jouer en plusieurs exemplaires dans vos decks contrôles. Et 4-4, ça stabilise très bien le board. Donc, elle gagne sa place en top 3 et j'espère que je vais la jouer principalement. Alors, ça va peut-être être cancer pour beaucoup, mais ça fait partie des cartes qui peuvent rentrer dans des stratégies contrôles et qui sont des plans de jeu concrets. Et ensuite, il nous reste 2 cartes pour ce top. La première carte qui va arriver en 2ème position, selon moi, ça va être tout simplement le samouraï Kaito Shizuki. Kaito Shizuki, pourquoi ? Un Plainswalker à 3 mana. On sait très bien que ça a des possibilités de partir très loin, les Plainswalkers à 3 mana. Celui-ci est complètement viable. Capacité de protection, quand il arrive en jeu, il crée un 1-1 bloquable qui va vous permettre de piocher des cartes pour la suite. Il peut faire piocher des fossés. Plein de créatures, plein de capacités qui vont bien avec les créatures. Et qui, tout simplement, un Plainswalker qui se défend lui-même. Donc, à mon avis, il va être beaucoup joué et beaucoup aimé par les joueurs de Rogue, de Gredin qui veulent jouer le Ninjutsu. Donc, il méritait sa place dans le top 2. Il me tarde aussi de jouer cette carte pour vraiment voir s'il y a eu une erreur de design, s'il est puissant mais pas trop, et comment il se défend dans une méta avec des véhicules et avec des créatures qui ont aussi des capacités d'évasion, comme le vol ou qui mettent des dégâts directs. Et en dernière position, donc en première place, l'Impératrice Vagabonde. Pourquoi l'Impératrice Vagabonde ? Bah, tout simplement, cette carte n'a pas de défauts. Très souvent, les cartes ont des défauts. Cette carte n'a pas de défauts. Elle a le flash, donc un peu comme Kaito Shizuki, elle peut venir pendant le tour de l'adversaire. Donc, on ne peut pas l'attaquer. C'est deux Plainswalker qui vont éviter les premières attaques de l'adversaire. Elle peut faire un trix de combat pour vous faire gagner un combat avec une créature déjà en jeu. Elle peut mettre une créature en jeu pour se protéger. Et elle peut aussi exiler une créature de l'adversaire pour se protéger. Que des capacités de combat. L'Impératrice, vous allez pouvoir utiliser son premier effet de loyauté pendant le tour de l'adversaire. Ça vous permet aussi d'enchaîner fin de tour, Impératrice, effet de loyauté. Je mets le token de deux à mon tour. Je fais le token, je renforce le token, j'attaque. Une carte qui va être clairement broken, clairement jouable dans un peu tous les decks, les decks agressifs, les decks défensifs. J'ai l'impression que c'est un peu un Jidéon, en fait. Et Jidéon avait été un staple dans les decks, tout simplement dans les decks contrôle, dans les decks agro. Il était partout, Jidéon. Et j'ai l'impression que ça peut être un peu la même chose pour Impératrice. Vous pouvez jouer cette carte dans vos monoblancs. Vous pouvez jouer cette carte dans vos blancs bleu contrôle, dans vos blancs verts token. À mon avis, elle est jouable partout. Ça va être clairement une carte extrêmement puissante. Ça marche bien avec Adieu, la synergie que je vous disais avant, qui vous permet de vous débarrasser de tout, sauf des Plains Swalkers. Donc vous pouvez aussi laisser vos Plains Swalkers sur le champ de bataille. Voilà pourquoi l'Impératrice, en même temps, c'est Kamigawa, c'est son royaume. C'est elle qui a restauré Kamigawa dans le lore. Donc je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas la première place de ce top. J'espère que ces vidéos vous ont plu, qu'elles vous ont été utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles cartes vous auriez vues et quelles cartes vous êtes surpris de ne pas voir dans mon top 10. Je serai très content de voir ça en live avec vous. Vous pouvez, comme toujours, me rejoindre en live. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.